Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la formation Google Meet intermédiaire. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Je vois qu'il y a plein de gens qui étaient là ce matin et qui sont là aussi cet après-midi, donc vous êtes courageux. On ne vous a pas trop malmené. Donc, écoutez, cet après-midi, ça se veut vraiment un complément pour des gens, dans le fond, qui ont déjà utilisé Google Meet avec leurs élèves. Donc, si vous l'avez déjà démarré, vous avez joué un petit peu dedans, vous connaissez les fonctionnalités de base, bien, on va plus loin. Alors, bien, nous, aujourd'hui, on est quatre personnes avec vous, en fait, au conseiller pédagogique TIC. La famille s'est agrandie la semaine passée avec notre nouvelle venue, Alexandra Coutelet, une conseillère pédagogique, déjà TIC, qui nous provient d'un autre centre de service scolaire. Donc, c'est notre idole pédagogique, là, on va le dire. Alors, on est super contents de la voir avec nous. Elle va, d'ailleurs, prendre une petite partie de la rencontre aujourd'hui pour vous présenter un petit morceau. Et puis, on est très, très heureux de l'avoir parmi nous. On avait besoin de bras supplémentaires, bien sûr. Et Alexandra vient renforcer notre belle équipe de Mélissa Gendron, ainsi que Patrick Fleury et moi-même, Maryse Rancourt. Et là, je m'excuse si jamais vous avez participé ce matin. Donc là, il va y avoir juste un petit bout redondant, mais on va pousser un peu plus loin, comme Maryse vient de le dire. Alexandra va vous montrer un truc quand même assez chouette. Moi, j'ai le bout plate où est-ce que je répète, mais c'est pas grave. Alors, l'organisation matérielle, comme je le disais ce matin, ça prend un minimum, surtout au niveau de la connexion Internet, parce que vous allez vous apercevoir rapidement que vous allez vivre des frustrations, d'où mon petit emoji frustré, à cause de la vidéo, puis à cause du micro également, du son. Donc, dès que vous notez que, par exemple, les élèves parlent et s'agrissent, ou si l'écran devient noir, et que l'écran de l'élève, par exemple, devient noir, et puis vous lui demandez d'ouvrir sa caméra, puis il vous dit, bien oui, mais elle a déjà ouvert ma caméra, ça, c'est un signe que votre vitesse Internet, elle est pas suffisante. Et si je vous ai mis la vitesse descendante minimale, donc ça, c'est la vitesse de download en anglais, il faut qu'elle soit à un minimum de 20 à 25 mégabits par seconde, et ça, c'est si vous êtes uniquement en train de faire de la visioconférence avec votre groupe d'une trentaine d'élèves et rien d'autre. Donc, il n'y a pas trop d'onglets d'ouverts, vous n'êtes pas en partage d'écran, vous ne diffusez définitivement pas une vidéo YouTube, OK, avec cette vitesse-là, et puis, tu sais, il n'y a pas de logiciel qui roule non plus en arrière. Ça fait que ça, c'est le minimum pour avoir un visuel de qualité, un son de qualité avec un groupe d'élèves, puis c'est tout. Ça prend également une latence maximale de 50 millisecondes. Puis là, on va dire, bien oui, mais comment je fais pour savoir tout ça? On vous donne un exemple, ça s'appelle un speedtest, dans le fond. Ça, c'est un site web speedtest.net. Il y en a plusieurs sites, là. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui qu'on utilise. Alors, bon, évidemment, j'ai de la publicité. Juste un instant, je vais le fermer. Alors, vous avez le gros bouton Go au centre. C'est aussi simple que ça. Je clique sur Go. Et puis, je vais avoir toutes les informations dont j'ai besoin par rapport à ma connexion Internet. Ça, c'est le genre de test que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez le faire également dans votre école. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez la vitesse de latence dont je vous parlais juste avant. Donc, la latence maximale. Ça, c'est le fameux ping. P-I-N-G. Je pense qu'on est supposé dire les lettres, mais j'aime ça dire ping. Alors, c'est ça ici, ping, qui doit être au maximum de 50. Donc, là, on voit que je suis à 3. Donc, ça, ça va super bien. Là, ma vitesse descendante, elle est très haute, là, parce que chez nous, tu sais, j'ai un mari qui fait du live sur YouTube. Donc, c'est quand même très élevé. Mais c'est ça. Ça fait que c'est la vitesse descendante. Tu sais, c'est ces deux-là ici que vous voulez avoir. P-I-N-G, puis descendant. Si jamais c'est pas assez élevé, puis que vous vous rendez compte que c'est pour cette raison-là que les visioconférences sont pas super, la qualité est pas géniale, bien, c'est sûr que vous avez comme deux options qui s'offrent à vous. C'est soit que, tu sais, vous communiquez avec votre fournisseur d'Internet pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible d'être fait, là, au niveau de votre vitesse. Ça va probablement engendrer des coûts. Alors, tu sais, c'est à vous de voir, tu sais, personnellement, si vous voulez débourser ces frais-là. Sinon, le centre de service scolaire, tu sais, débourse, tu sais, il paie quand même pour une bonne connexion Internet. Si jamais dans vos classes, vous avez des bugs, parce qu'on fonctionne avec des bornes Internet qui sont installées, des bornes Wi-Fi. Si vous êtes trop loin, votre classe est trop loin de la borne Wi-Fi, ça se pourrait qu'il y ait des problèmes de connexion. Là, je vous conseille d'en discuter avec votre direction, puis votre direction pourra faire le suivi avec le STI si jamais il juge que c'est nécessaire d'installer une borne Wi-Fi plus près de votre local. Alors, ça, c'est vos deux options. Et je laisse la parole maintenant à Alexandra, qui, dans le fond, va vous donner une façon d'avoir encore plus de détails par rapport à vos visioconférences, ou plutôt par rapport à la qualité des visioconférences sur le plan technique. Alexandra? Je vais partager mon écran, ça fait que ça va comme annuler le tien. Attends un peu, je retrouve, c'est quoi je voulais montrer. C'est ça ici. Vous devriez voir mon Google Meet. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce qu'on voit un Meet, oui? Oui, parfait. Vous avez une petite option en bas à droite, où il y a le petit menu à trois points, qu'on appelle affectueusement le menu bonhomme de neige. Vous avez une option tout en bas qui s'appelle dépannage et aide. Ça, vous avez ça, mais les élèves vont ça aussi. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un élève en particulier, que sa connexion est difficile ou qu'il y a des problèmes, de lui demander d'aller voir cette section-là. La première section, c'est un peu ce que Mélissa vient juste de vous montrer avec un peu moins d'informations. On n'a pas le ping et tout, mais on a un petit test de connexion ici qui nous donne des infos. On pourrait prendre une petite capture d'écran, soit par l'élève ou nous-mêmes pour demander de l'aide, par exemple, à support FGJ. Et vous avez en dessous la charge du système. Plus on a d'applications qui roulent, présentement, mon ordi travaille fort parce que je suis non seulement dans Zoom, mais dans Meet. Donc, je lui demande deux fois des connexions. Donc, ici, c'est l'utilisation du processeur de votre ordinateur. Ce qui est bien, c'est que ça nous rappelle des petites consignes, comme par exemple, essayer de se rapprocher de notre routeur. Moi, présentement, je suis deux étages plus haut que mon routeur. Donc, c'est sûr que ma connexion serait bien meilleure si je descendais en bas, même si elle semble faire l'affaire présentement. Mais ça peut être une astuce. Et en dessous, ici, on nous recommande, par exemple, de fermer les onglets dont on n'a pas besoin, d'autres applications qui pourraient rouler en arrière. Donc, on a des petites infos ici. La section d'aide est vraiment intéressante aussi. Là, si jamais on a soit un élève, soit nous-mêmes, de dire, bien, mon ordi, présentement, fait beaucoup de bruit, il chauffe ou la qualité vidéo. Et quand on va là-dessus, bien, on nous donne des astuces étape par étape. Là, si je prends, par exemple, qualité vidéo, ça va m'amener sur un site. Et là, on va me donner un paquet de trucs que je peux essayer pour régler moi-même mon problème. Donc, ça peut être le fun d'être autonome sans avoir à attendre une réponse. Donc, le petit outil ici, en bas, je vous le remonte, le petit menu, et on descend à dépannage et aide. Et on a le dépannage et la section d'aide qui peut être intéressante, non seulement pour nous, mais à montrer aux élèves aussi pour qu'ils puissent commencer à se débrouiller. Bon, j'avoue que peut-être pas au préscolaire, là, mais avec les plus vieux, ils vont être capables un petit peu d'aller voir, ah, c'est ce qui se passe, je vais fermer des onglets et tout. Voilà. Alors, je poursuis la présentation avec les types de réunions. Mais encore une fois, ce matin, on en a parlé. Donc, ceux qui étaient là, je m'excuse. Dans le fond, ça va servir de rappel, des différentes visioconférences. Il y en a quatre types. Et là, soyez pas surpris si vous avez peut-être eu des informations contradictoires, parce que nous, tu sais, on continue de se former auprès de nos collègues LLL, puis on fait beaucoup de recherches sur le web. Et puis, des fois, on trouve des nouvelles informations, fait qu'on change un peu notre discours parce que notre but, c'est toujours de vous simplifier la tâche, de simplifier la tâche des élèves et des parents également, OK? Alors, il y a quatre types de réunions. Celle qui est la plus courante, la plus utilisée au centre de service de Laval, c'est vraiment celui via Classroom parce qu'on a quand même, tu sais, tout au secondaire ou à peu près, tu sais, je vous dirais un bon 95 % des élèves qui sont sur Classroom au secondaire, au primaire, deuxième, troisième cycle, souvent, c'est Classroom qui est utilisé. Alors, dans ce temps-là, c'est quand même simple parce que la visioconférence, elle est là. Là, je m'excuse, je vais juste basculer. Je vais aller vers... parce que ce visuel-là, je l'ai intégré sur notre site. Voilà. Alors, ça va être plus intéressant. Je vais avoir les interactivités. Voilà. Alors, pour Classroom, donc, tu sais, il y a plusieurs avantages, plusieurs désavantages. Donc, ça, ce visuel-là, vous y avez accès avec la visio, le tutoriel qui est inclus. Donc, la salle de réunion est toujours active dans Classroom. C'est un net avantage. Facile à trouver pour les élèves, évidemment. Et puis, le gros plus, c'est que les élèves ne peuvent pas s'y joindre avant que vous, comme enseignant, vous y soyez connecté. Donc, tu sais, nous, comme prof, ça nous rassure. Les élèves ne sont pas là quand on n'y est pas. Je vous rappelle, par exemple, que si vous devez être la dernière personne à quitter la visioconférence, avant les élèves, vous devez être la dernière après les élèves parce que sinon, les élèves vont pouvoir rester. Quand vous vous déconnectez de la visio, ça ne kick pas les élèves en dehors de la visio. Ils peuvent rester. Donc, vous devez être la dernière personne à vous déconnecter. Ça, c'est super important. Et puis, ça assure une autre couche de sécurité dans le sens où, du moment qu'il y a quelqu'un de l'extérieur de notre centre de service scolaire qui essaie de rejoindre votre visioconférence, bien, vous avez un avertissement s'il ne rentre pas automatiquement ces personnes-là. Vous avez un beau pop-up en plein milieu que vous n'avez pas le choix de gérer sur le champ. Est-ce que vous admettez cette personne-là ou pas? Alors, on vous suggère très fortement de ne pas admettre ces personnes-là. Ici, ce qu'on proposait, c'est entre autres aux profs du presco et du premier cycle du primaire. Avant, c'était d'utiliser la visioconférence planifiée, donc via l'agenda. Le défaut de cette visio, de cette façon de fonctionner-là, c'est que ça fait en sorte que les élèves peuvent entrer à n'importe quel moment dans la visioconférence. Le lien reste activé pendant 90 jours, donc ça devient des salles de visioconférence que les élèves peuvent utiliser, chose qu'on ne souhaite pas nécessairement. Alors, on a trouvé une autre façon de procéder, puis c'est celle-là que je vais vous montrer davantage. Donc, c'est celle, pardon, l'instantané avec pseudo. OK? Donc, je m'excuse, j'ai un micro ouvert. Voilà. Instantané avec pseudo. Donc, dans ce temps-là, c'est une réunion pour laquelle on va lui donner un nom. OK? Alors, je vais juste vous montrer ici. C'est que je donne un nom à ma visioconférence. Je vais le faire tout de suite après. Et c'est ce fameux nom-là qui doit être utilisé par l'enseignant et par les élèves pour se connecter. Parce que le code de réunion, quand on démarre une visio, lui, se désactive automatiquement après son utilisation. Donc, quand on ferme notre visioconférence, le lien devient inactif. C'est seulement le nom de la réunion qui est valide, le fameux pseudo. Les avantages, ça se crée facilement. OK? C'est beaucoup plus facile de se connecter pour les tout-petits, hein, puis pour les parents parce que c'est toujours la même série de mots. Par exemple, tu sais, je vais donner un nom quand même, c'est pas trop banal, là, genre classe 103 parce qu'il pourrait y avoir plus qu'une classe 103 dans le CSS, mais je pourrais utiliser, par exemple, là, je sais pas pourquoi, là, je ponis sur mes fruits puis des couleurs bizarres, là. Par exemple, pomme bleue 502, là, ça serait le nom de mon pseudo de salle. OK? Pomme bleue 502. Et ça fait en sorte que, un peu comme dans Classroom, les élèves ne pourront pas se connecter à ma visioconférence sans que le prof soit là d'abord. Donc, ça vient sécuriser davantage, puis ce fameux pseudo-là est fonctionnel, est utilisable seulement par des gens qui sont connectés au domaine CSS Laval. Donc, vous le savez, tous les employés, tous les élèves ont un compte Microsoft. Pour les élèves, c'est leur fameux numéro de fiche at cslaval.qc.ca, puis ça leur donne accès à leur courriel, mais ça leur donne également accès à toute la suite Google Éducation. Donc, ils ont accès à Classroom, évidemment, à Google Meet, mais c'est avec leur compte, puis c'est toujours synchronisé. Donc, si je change mon mot de passe, par exemple, par le BV, bien, ça change automatiquement pour toute la suite Microsoft, puis ça change automatiquement pour la suite Google Éducation. OK? Alors, quand j'utilise le pseudo, il n'y a pas personne qui va pouvoir utiliser le pseudo s'il n'est pas connecté à son compte CSS Laval. Donc, encore, on rajoute une couche de protection. Le désavantage, bien, plus désavantage. Ce qui déplaît, OK, parce que ce n'est pas vraiment un désavantage, mais ce qui déplaît, surtout avec les plus petits, c'est qu'il faut, effectivement, il faut activer leur compte en leur donnant un mot de passe parce qu'il y en a un mot de passe qui est créé pour chaque élève, mais c'est une affaire comme les trois premières lettres du nom de famille suivies des trois premières lettres du prénom suivi du numéro de fiche. Tu sais, c'est compliqué. Généralement, au presco puis au premier cycle, les enseignants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réinitialiser eux-mêmes le mot de passe des élèves. Donc, tu sais, il faut que ça soit fait. C'est le seul désavantage. C'est qu'au début, ça prend un peu plus de temps, mais après ça, ça va super bien puis on s'assure que nos élèves sont en classe virtuelle de façon sécuritaire. Parce que notre domaine CSS Laval, il est sécurisé par toute une équipe au STI, au service des technologies. Et ça, c'est quand même très important. Alors ça, c'est les types de réunions. Je ne vais pas entrer dans les autres réunions. Vous allez voir, instantané avec Pseudo, tantôt Maryse va réinvestir cette information-là, entre autres, pour les salles qu'on peut réutiliser avec les élèves, pour les salles de sous-groupe. Je vais juste vous montrer d'abord comment la démarrer. Ce n'est pas compliqué. Donc quand je suis sur mon navigateur Google, je clique sur mes tuiles pour aller dans Meet. Et tout ce que j'ai à faire, c'est mon plus. Ici, on a tendance à juste cliquer sur Continuer. Mais là, il faut s'arrêter. Et on va créer un pseudo. C'est quoi? J'ai dit tantôt. Pomme bleue. Alors, pomme bleue 502. Donc ça, c'est mon groupe. Je vais continuer. Bon. Là, j'ai tout réinitialisé tantôt. Vous voyez que je dois tout autoriser. Donc, pomme bleue 502. Je rejoins ma vidéo. Et puis là, ça fait en sorte que mes élèves maintenant doivent toujours se connecter avec pomme bleue 502. À chaque fois, ils vont pouvoir réutiliser ce pseudo-là toute l'année pour se connecter. Puis moi aussi, comme enseignante, je dois utiliser pomme bleue 502. Absolument. Si vous essayez d'utiliser le code, parce que si vous regardez en bas à gauche, si je clique sur la petite flèche, j'ai un code de réunion qui est juste ici. E-H-M, etc. etc. Ça ici, la prochaine visioconférence, vous allez remarquer que ça va avoir changé. Alors, vous ne pouvez pas copier les données de connexion puis envoyer ça à vos élèves ou envoyer ça aux parents. Ça ne fonctionnera pas. Quand au départ, on utilise le pseudo, on continue d'utiliser le pseudo toute l'année. Je peux en profiter, Mélissa, pour glisser l'information qui nous a été demandée tout à l'heure exactement semblable, c'est-à-dire pour partager un lien meet à des élèves. Est-ce que si je démarre mon lien par Classroom, est-ce que je peux partager le lien par Classroom, le lien de Classroom, pardon, le lien meet de Classroom par courriel ou par ClassDojo? La réponse est oui. À ce moment-là, le lien comme tel, il se partage, mais pas lorsqu'on démarre une visio avec un pseudo. Exactement. Merci. J'arrête mon partage, Maryse. Ton micro est fermé. Oui, c'est une bonne habitude à prendre. Je parle beaucoup moins longtemps. Alors, on va poursuivre avec la création de sous-salles. Donc, vous avez peut-être déjà eu le besoin que vos élèves travaillent dans des salles séparées, donc des groupes de quatre, des groupes de trois élèves, de cinq, de six, peu importe. Et là, on veut leur créer des salles. Ce que je dois vous montrer au départ, c'est qu'un élève ne peut pas se créer de salles. Donc, il est impossible pour un élève d'aller dans Meet et de cliquer sur créer une salle. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de bouton créer une salle. Tout ce qu'il peut faire, c'est rejoindre votre salle. Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, ceci dit, vous devrez donc créer vous-même des salles pour donner une possibilité à vos élèves de s'y rendre. Pour la création de ces types de salles-là, il y en a deux possibles. Il y a avec un pseudo, ce que ma collègue vient de vous montrer, Mélissa. Et ça, on va privilégier ça pendant le temps de classe. Pourquoi on va privilégier ce type de salle-là pendant le temps de classe? C'est parce que ça prend absolument un accès de l'enseignant. Il faut que vous, vous vous connectiez au début pour que les élèves puissent, en fait, accéder à la salle. Donc, c'est le même principe que quand je pars mon Meet à partir d'un classroom, il faut d'abord que l'enseignant soit connecté, qu'il ait ouvert le Meet pour que les élèves puissent s'y connecter. Même principe, sauf que c'est un Meet avec un pseudo. Et l'avantage, bien sûr, puisque c'est avec un pseudo, c'est que je peux en créer tout plein. Et puis là, bien, je note les pseudos, puis je les transmets à mes élèves. Donc, imaginons, par exemple, que j'ai, je ne sais pas moi, j'ai quatre élèves qui travaillent dans l'équipe 1. Et puis là, bien, je vais leur écrire à eux, par exemple, si j'utilise Classroom ou peu importe la façon de ce que j'utilise, comme souvent, ça va être Classroom, mais je pourrais leur écrire à ces quatre élèves-là seulement sur le flux en leur disant, allez rejoindre le Meet qui a le pseudo équipe 1. Je dis n'importe quoi. Puis là, bien, j'écrirai à quatre autres élèves dans Classroom, allez rejoindre le Meet avec le pseudo équipe 2. Et là, moi, par exemple, ça me demande d'avoir déjà créé ces pseudos-là, dans le fond, ces salles de classe-là. Et je vais le faire tout de suite après, soit dit en passant, n'inquiétez-vous pas, je vais faire une démonstration. Donc, ça, c'est une première façon de faire obligatoirement pendant le temps de classe parce qu'il faut que vous, vous ayez démarré la rencontre pour que les élèves puissent s'y rencontrer par la suite. L'autre façon de faire, et là, je m'adresse peut-être un peu plus, peut-être à des gens un peu plus du secondaire ou bien si vous connaissez bien vos élèves, parce qu'il y a qui est super important, regardez en bas, c'est écrit à vos risques et périls. Bon, c'est pas non plus une question de vie ou de mort, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de créer une salle de rencontre sans pseudos. C'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas l'accès de l'enseignant pour pouvoir fonctionner et pour que les élèves puissent y accéder. Donc, les élèves, lorsque vous leur transmettez un lien de meet qui est créé sans pseudos, ils peuvent s'y connecter à tout moment et n'ont pas besoin que la salle soit initialisée par vous. Là, il y a plein de questions. Est-ce qu'ils peuvent transmettre ce lien de salle-là? Bien oui, ils peuvent le transmettre à leurs amis puis leurs amis peuvent les rejoindre. C'est une salle ouverte un peu, là. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. Ceci dit, même si on ne parle pas... Voilà, je recommence. Avant qu'on fasse l'enseignement à distance, quand vos élèves travaillaient en équipe, de quelle façon le faisaient-ils? Donc, ils travaillaient possiblement sur des documents collaboratifs ensemble, peut-être. Peut-être qu'ils se contactaient par téléphone, peut-être qu'ils se contactaient par Snapchat, peu importe le média social, mais les élèves, généralement, trouvent le tour de se contacter. Donc, si vous décidez d'instaurer cette pratique-là avec vos élèves, bien, de le faire en énonçant toujours nos attentes puis aussi nos limites, ça va être très, très important. Je vais y revenir à la fin de la rencontre, de quelle façon on peut venir un petit peu encadrer. C'est sûr qu'ici, mon astérix revient, c'est à vos risques et périls, on ne contrôle pas tout à ce moment-là. Donc, pardon, c'est important à retenir parce que vous connaissez vos élèves, ça va être à vous de juger quel type de sous-salles vous allez vouloir créer. Mais sans pseudo, comme je vous dis, ça demande quand même un niveau d'autonomie et de maturité pour pouvoir, dans le fond, faire confiance à ses élèves à ce point-là. Sachez toutefois que si le mythe est créé sans pseudo et que les élèves le rejoignent, il y a toujours un moyen quand même que les services informatiques peuvent retracer ce qui s'est fait dans ce mythe-là, les élèves qui se sont connectés à ce mythe-là, à tout le moins. Donc, il y a une certaine forme de traçage qui peut avoir lieu, mais ce n'est pas, ce n'est pas, disons, la pratique la plus sécuritaire, disons-le comme ça. En fait, si je vous montre un exemple de création de sous-salles, puis tantôt, je vous ai parlé des salles avec pseudo, alors imaginons que j'ai une salle qui s'appelle équipe 1, une autre équipe 2, une autre équipe 3, une autre équipe 4. Ici, c'est une enseignante, dans le fond, qui avait créé des salles avec des portes et là, c'est un, vraiment, c'est un Google, ici, c'est un Google slide, donc c'est une présentation, mais imaginez que je partage cette slide-là, ce petit document-là qui est juste une seule diapositive, c'est celle-là à mes élèves. Admettons que je leur partage ça et là, je dis à mon équipe 1, bien, cliquez sur la porte de l'équipe 1 pour entrer dans votre Meet. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis venue insérer une image d'une porte puis j'ai cliqué droit sur mon image pour faire un hyperlien vers la salle de l'équipe 1. Puis là, bien, ça a l'air chinois pour vous pour l'instant, mais je vais vous le montrer. Voilà, on va accéder dans le fond à l'équipe 1. Alors, si je clique sur ma salle de l'équipe 1, bien, vous voyez que présentement, je suis prête à me joindre dans le Meet de l'équipe 1. Voilà. Et maintenant, c'est la même chose. Donc, les élèves de l'équipe 2 vont aller cliquer sur la porte de l'équipe 2 pour entrer dans ce Meet-là. Les équipes de l'équipe 3, bien, les élèves plutôt pourront les cliquer sur cette porte-là, etc. Donc, c'est une façon un petit peu plus visuellement intéressante que ce que je pourrais faire, c'est de créer juste des liens puis de les envoyer à mes élèves. Donc, ça, ça se fait aussi. C'est de base. Puis, si on veut un petit visuel, ça peut être intéressant de le faire. Je vais vous le montrer un petit peu plus. Vous allez peut-être, ça va prendre son sens, excusez, dans quelques secondes parce qu'on va vraiment, oups, pardon, j'ai sauté une diapositive, mais en fait, c'est le temps de visualiser à quoi ça peut ressembler puis comment je fais ces créations de sous-salles-là. Donc, je m'en vais maintenant dans Meet et je m'en vais créer des salles. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est d'ouvrir mon Meet. Je vais quitter la salle de tout à l'heure et je vais créer, moi, parce que je veux travailler en classe avec mes élèves et je veux créer des salles. Donc, je vais me créer des salles, par exemple, équipe, équipe 1, Maryse, admettons. J'essaie de choisir des pseudos qui ne sont pas trop, trop communs non plus parce que juste équipe 1, équipe 2, équipe 3, c'est ordinaire. Et là, je vais copier ce pseudo-là ici. Donc, j'ai créé, je vais démarrer ma salle. C'est sûr que je n'ai pas besoin de me joindre maintenant, mais à tout le moins, même, je pourrais la fermer. Sauf qu'il faut que je retienne à quel endroit, en fait, quel était le pseudo de la salle que j'ai créée. C'est pour ça que si je veux, je vais venir, par exemple, si j'ouvre un nouveau document, ça peut être un Google document, peu importe lequel, mais ici, je vais venir m'assurer de prendre en note mes salles de rencontre. Alors, pour mon groupe 1, je pourrais noter, pardon, pour mon groupe 1, je pourrais noter mon pseudo ici qui était équipe 1, équipe 1, Marise. Groupe 2 de mes élèves, je vais noter encore équipe 2, Marise. Là, vous voyez le principe. Et puis, je pourrais même venir mettre, si je veux, je peux me créer un tableau puis je peux écrire le nom des élèves qui seraient dans ma salle. David, Charles, bon, peu importe. Alors, je peux écrire aussi le nom de mes élèves, comme ça, ça va m'indiquer qui est dans quelle équipe. C'est sûr qu'au début, quand je le fais, ça me demande quand même un petit moment pour noter tout ça, mais une fois que c'est en place, ça peut être des équipes qu'on peut garder tout au long de l'étape, par exemple, ou d'un travail ou d'un projet. Donc, ça peut nous resservir dans d'autres contextes, etc. Là, maintenant, quand j'ai créé, admettons que j'aurais créé tous mes groupes avec mes élèves, une fois que je les ai créés, la prochaine étape, c'est de rendre cette salle-là disponible. Alors ici, comme je vous disais tout à l'heure, si je veux, par exemple, me créer des sous-salles avec des équipes, eh bien, je vais insérer une image de porte, par exemple. Ça, c'est la façon dont je l'ai fait ici, mais ça pourrait très bien être par Classroom. Je vais vous le montrer dans deux secondes. Si je veux créer ce type de truc-là, je vais cliquer sur mon image ici, je vais faire un clic droit et je vais faire, je vais venir, non, je ne fais même pas de clic droit, je fais directement, je suis d'habitude, moi, vous pouvez aller par insertion de lien, ici, donc dans le menu insertion et lien, donc pour insérer un lien, mais moi, j'utilise le raccourci Ctrl-K qui tout de suite me permet d'aller insérer un lien vers mon Meet et là ici, mon Meet... donc comme enseignante, il faut que je démarre le Meet pour que l'élève puisse s'y rendre, donc je vais démarrer mon Meet, équipe 2, Maryse, et là, moi, si je démarre, moi, mon Meet, c'est sûr qu'en tant qu'enseignante, je peux démarrer autant de Meet que je veux, alors je viens de commencer mon Meet, parfait, on va fermer le volume de ce Meet-là, donc là, j'ai démarré mon Meet, je vais basculer sur l'interface d'une élève maintenant, hop, mon élève de tout à l'heure, on voit en haut à droite, elle est connectée, elle s'appelle Eva, elle va utiliser maintenant le même code de réunion que moi, équipe 2, Maryse, et là, vous allez voir, elle est autorisée, elle peut donc se joindre à la réunion, elle va cliquer sur participer, donc là, j'ai une élève, ici, je suis connectée en tant qu'élève, en haut à droite, c'est écrit le petit E de Eva, parce que là, vous voyez aussi l'autre Meet en tant que Maryse, l'enseignante qui a démarré le Meet et le E de Eva, Eva est présente donc à ce Meet-là. Donc là, j'ai démarré une première salle, je vais démarrer une deuxième salle, je vais simplement ouvrir un nouvel onglet et je vais recommencer, réact, ré, pardon, rejoindre encore une fois Meet, et puis là, bien, ce serait Équipe 1, Maryse, par exemple. Je vais continuer, donc je vais démarrer un deuxième Meet et puis là, une fois que ce Meet-là est commencé, bien, les élèves qui ont le lien Équipe 1, Maryse peuvent ouvrir leur Meet et rejoindre la salle. Donc, vous comprendrez qu'en haut complètement, j'ai deux onglets d'ouvert, je pourrais en avoir trois, quatre, cinq, six, mais attention, plus j'ai d'onglets d'ouvert, on se rappellera, plus mon ordinateur, il a besoin d'avoir une bande passante qui est élevée, qui est efficace parce que ça demande beaucoup de jeu à mon ordinateur. Présentement, vous avez peut-être vu, quand je me joins, là, je suis en train d'ouvrir un deuxième Meet, je me joins au Meet, mais moi, je vais fermer mon micro tout de suite en tant qu'enseignante parce que je ne veux pas que mon micro soit ouvert partout, que tout le monde nécessairement m'entende. C'est sûr que si vous voulez faire un message à tous vos élèves, vous pourriez, à ce moment-là, si vous avez trois, quatre, cinq salles d'ouvertes, bien, venir activer votre micro, par exemple, dans chacune des salles et ensuite faire votre message. Ce que je vous propose toutefois de faire qui est un petit peu plus efficient quand vous êtes en visio avec des sous-salles d'élèves, c'est de venir dans le clavardage faire votre message. Donc, je vais activer le clavardage et je vais faire mon message à tous. Bonjour ici. Et ce que je vais faire, si mon message est long, je vais le copier, donc CTRL-C. Je vais l'envoyer dans ma première salle, je vais basculer dans ma deuxième salle puis je vais venir continuer, je vais faire mon message aussi ici. Bonjour. Donc, je peux faire ça pour chacune de mes salles comme je peux prendre la parole, bien sûr. Alors là, j'ai deux salles d'ouvertes avec un pseudo. Donc, mes élèves, comme vous voyez, ils attendent après moi, ils ne peuvent pas se connecter tant que moi, je ne me suis pas connectée. L'autre chose dont il faut se souvenir, Mélissa en a parlé tantôt, c'est la fin des visios. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la visio? Quand j'ai terminé, quand les élèves ont terminé, vous devez vous assurer que les élèves, donc ici, on a Eva, est quitté avant que vous fermiez la visio. Donc, si vous ne voulez pas que les élèves puissent poursuivre sans vous, parce que si moi, je quitte, la salle, elle demeure ouverte pour Eva et les autres élèves qui sont là. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si l'élève, par exemple, puis c'est l'heure de quitter, puis il ne veut pas quitter, il ne veut pas se déconnecter, bien, vous avez toujours la possibilité d'aller le mettre dehors avant de fermer votre nid. Puis pour ça, bien, Eva, je vais cliquer sur les personnes ici en haut, puis je vais avoir les trois petits points qui vont me permettre de la supprimer de la réunion. Ça sera intéressant si vraiment la rencontre est terminée, puis que vous voyez que vos élèves restent connectés, bien, vous pouvez venir les supprimer à la main, j'appelle, puis quand ils ont quitté, vous fermez la réunion, puis là, ils ne peuvent plus la rejoindre du tout. Donc, ça, c'était pour créer des sous-salles avec un pseudo. Donc, j'ai trois salles d'ouvertes, vous voyez, je me promène d'une salle à l'autre, Alexandra est en train de se connecter, elle est connectée, elle n'a juste pas activé sa caméra. Merci, Alexandra. Et là, comment je fais pour naviguer dans mes trois salles? Premièrement, j'ai fermé mon micro. C'est sûr que je ne pourrais pas voir tout le monde nécessairement en même temps, sauf si j'utilise une extension que l'on appelle Tab Resize, qui est en fait une extension, je vais en parler tout à l'heure des extensions Chrome, qui va me permettre de prendre mes trois onglets et de les mettre côte à côte pour voir mes trois équipes en même temps. Ça, ce n'est pas une obligation. Excusez, j'ai basculé dans la mauvaise tuile. Ce n'est pas une obligation d'utiliser une extension pour voir tous ses élèves en même temps. C'est aussi un peu risqué. Je vais en reparler tantôt, pourquoi des extensions, l'utilisation d'extensions, ça peut être risqué. Vous pourriez donc simplement naviguer comme ça d'une fenêtre à l'autre et puis au moment opportun, vous pouvez activer votre micro, vous pouvez donc entendre ce qui se passe. Sauf que si j'entends ce qui se passe dans les trois salles en même temps, on s'entend qu'on n'est pas très avancé parce que là, ça va être cacophonique dans vos oreilles parce que les élèves, eux, ils travaillent. Ce qu'on veut faire, c'est mettre le volume de certains onglets ici à zéro. Surtout le volume de... J'allais m'acharner sur Patrick depuis ce matin, je vais changer. Surtout le volume de Mélissa qui parle tout le temps dans son équipe. Alors là, je veux vraiment que ce volume-là soit à zéro. Donc, je vais utiliser encore là une extension qui s'appelle Mute Tab. Et là, regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer tantôt le fonctionnement des extensions, comment on les installe et tout. Mais les extensions sont de petites applications en fait qui sont liées à Google et qu'on installe et qui restent en haut à droite sur votre barre d'applications. J'essaie de grossir, mais je ne crois pas que je puisse... Non, c'est ça. Je ne peux pas grossir la vue ici. C'est un petit peu difficile. Mais bref, regardez avec vos yeux comme il faut, comme il faut. À droite, Mute Tab, je vais cliquer dessus une fois et là, c'est barré. Donc, ça veut dire que Mélissa, même si elle parle, son micro est ouvert, je ne l'entendrai plus. Je peux changer de table. Je peux changer ici d'onglet. Là, c'est avec Alexandra et vous voyez Alexandra, elle parle. Mais vas-y, mets ton micro, Alexandra, puis je vais te faire Mute Tab pendant que tu parles. Et voilà, magie, magie, ça a disparu au moment où j'ai cliqué. Merci Alexandra, mais je vais te remettre à Mute quand même. Et là, comme ça, il me reste juste mon équipe avec Patrick que je peux entendre parce que je suis en train d'écouter cette équipe-là qui jase, hein Patrick? Qui jase. C'est sûr qu'il n'a pas activé son micro? Patrick, active ton micro, ne sois pas gêné. Excellent. Bien, je fais toujours ça. Donc, moi, je mets ici, Mute Tab, dans le fond, c'est que j'entends pas les gens, mais je mets pas leur micro à muet. Il ne faut pas se tromper. Si j'appuie sur ce bouton-là dans Meet, je mets le micro de tout le monde à muet et l'équipe ne pourra plus travailler ensemble. Ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux vraiment ici ne plus entendre cet onglet-ci pour revenir là, rouvrir l'onglet de Mélissa et pouvoir réentendre qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là, par exemple. Donc, ça, Mute Tab, très intéressant. Maintenant, si vous vouliez voir vos trois équipes ou vos quatre ou vos cinq ou six équipes simultanément, il y a une extension qui s'appelle Tab Resize. J'en ai parlé tout à l'heure. Regardez ce qui se passe lorsque je clique dessus. Tab Resize, c'est une petite flèche en diagonale. Et là, quand je clique sur l'extension, on m'offre différentes vues. Alors, qu'est-ce que je souhaite voir? Bien, je souhaite voir, par exemple, des équipes une en-dessous de l'autre, de gauche à droite. Est-ce que j'en veux plus ou moins? Je vais décider. Je vais faire un petit plus ici, par exemple, et je vais choisir mon nombre de colonnes et de rangées que je souhaite voir. Donc, je veux voir, je ne sais pas moi, quatre par quatre. Et là, vous voyez les différents onglets. Là, présentement, il y a, je manque de, je n'ai pas toutes mes équipes encore, mais normalement, je vais venir mettre ma deuxième équipe ici. Donc, tout ce que je viens de faire, c'est que j'ai pris un onglet et je l'ai déplacé vers une autre fenêtre pour pouvoir les voir côte à côte. Donc, je vois une équipe, deux équipes, trois équipes, quatre équipes que je pourrais voir simultanément. Et là, vous voyez que mon micro, il est éteint sur chacune de ces équipes-là et pour chacune des équipes, je peux décider de venir activer ou désactiver le volume que moi, j'entends de ces équipes-là. Également, ça me permet de voir rapidement si quelqu'un a levé la main, etc. J'ai une petite vue d'ensemble. C'est sûr que c'est petit quand même, puis je n'ai pas un super grand écran, donc ça a ses limites, mais ça permet quand même de faire, comme vous voyez, de voir quatre écrans en simultané. Donc, ce sont quatre onglets, pardon, ce ne sont pas des écrans, quatre onglets qui se chevauchent, qui se mettent côte à côte l'un à côté de l'autre. Et si je reclique sur Tab Resize, je n'ai qu'à cliquer sur Undo pour revenir en arrière. Voilà. Oups, je suis revenue juste une fois en arrière. Je vais cliquer ici sur Un par Un. Donc, je suis revenue en vue Un par Un. Il ne faut pas oublier non plus qu'à chaque fois que vous démarrez une nouvelle visioconférence, permettez-moi l'expression, mais ça tire du jeu. Si on vient, votre connexion Internet, elle est hautement surchargée. Donc, il va falloir vous assurer que votre connexion Internet, est assez puissante. Sinon, ça se peut qu'il y ait des problèmes au niveau de la qualité de l'image puis le son, etc. Et puis, dans le fond, Maryse, il y a juste les gens qui se demandaient si les extensions, où est-ce qu'on peut les voir. Oui, j'y arrive. Ça, c'est ce que je me disais que tu allais arriver là. Ça m'amène, dans le fond, à vous présenter ça ici, les extensions géniales. On a une page sur notre site web. On a même fait une page avec des extensions qu'on trouve qui sont intéressantes à ajouter à Google, soit pour Classroom, soit pour Meet. Ici, c'est pour Meet. Mais oui, elles sont intéressantes, mais regardez, le mail est encerclé parce qu'il y a un gros, gros mais. Il y a des centres de services scolaires qui disent, nous, on ne veut pas du tout que les enseignants utilisent des extensions. Pourquoi? Parce que chacune des extensions que vous voyez, ou peu importe lesquelles, elles sont développées par un développeur qui n'est pas quelqu'un qui travaille chez Google ou en principe, à peu près pas jamais. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde dans son sous-sol qui développe une application, une extension et qui demande à Google une petite autorisation, un petit brevet. Je pense que c'est quelque chose comme 40 piastres si ton utilisation, si ton extension fonctionne pour la faire héberger puis la rendre disponible aux utilisateurs. Ça, c'est bon puis c'est moins bon côté. Les bons côtés, c'est qu'il y a des pédagogues comme vous qui ont un bac puis une maîtrise puis un doctorat en informatique puis qui sont devenus des enseignants puis qui font comme « Hey, wow, tu sais quoi? Moi, je voudrais pouvoir prendre mes présences à distance avec mes élèves directement dans Meet. » Bien, ils développent une extension puis là, ils nous la mettent à notre disposition puis on peut l'utiliser. C'est le fun puis c'est gratuit. Sauf qu'il y a le chaque fois que Google fait une mise à jour, si les extensions ne se font pas mettre à jour par leur promoteur, mais en fait, leur concepteur, bien là, l'extension souvent, elle ne fonctionne plus. Donc, une extension, il ne faut pas en dépendre. Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant, de le fun d'avoir sous la main, mais il faut savoir que c'est « éphémère ». C'est pas, tu sais, nous, « Tab Resize », bien avant, c'était une autre. Puis « Mute Tab », avant, c'était « Tab Mute », admettons, puis on a eu « Sound Booster » que là, il a fallu retirer ce midi parce que « Sound Booster » faisait en sorte que moi, quand j'ouvrais une nouvelle fenêtre puis je faisais une recherche d'un mot-clé, je faisais « Enter » puis tout mon Internet fermait. Fait que là, avant qu'on trouve c'est quoi l'affaire, là, bien, on a niaisé longtemps. Google Meet Grid View fixe, donc vous voyez la nouvelle version ici fixe. Fait que nous, on essaie de mettre notre site un petit peu à jour, mais en même temps, on est complètement dépassé, parce qu'il y a des nouvelles extensions qui arrivent à tous les jours, puis il y en a qui nous quittent à tous les jours. On n'a pas le contrôle de savoir, oui, mais pourquoi cette extension-là marchait, puis tout à coup, elle ne marche plus. Vous l'avez vu tantôt en direct avec moi, avec Google Meet Grid View qui fonctionnait jusqu'à la semaine passée, puis que là, je viens de tester avec vous, puis ça n'a pas marché à mon goût. Alors, c'est un exemple qui vous dit qu'on y va, oui, les extensions, ça peut être intéressant, mais avec modération. Comment on fait pour aller en chercher, pour aller en installer? Eh bien, on ouvre un nouvel onglet et on va dans notre Chrome Web Store. C'est quoi le Chrome Web Store? Bien, c'est le magasin web de Chrome, finalement. C'est comme la boutique en ligne de Chrome. Et je clique sur le premier lien, Chrome Web Store, ça va ressembler à ça, une espèce de panoplie de tout plein d'extensions qu'on vous propose. Les unes sont hallucinantes. En fait, plusieurs sont hallucinantes, je dirais. Il y a beaucoup de belles choses qui se font. Souvent, par contre, faites attention, ça peut être seulement des raccourcis vers des sites web. Ceci dit, ici à gauche, je vais vous montrer tout de suite, ici à gauche, comment en rechercher une. Alors, disons, Mute Tab, j'écris le nom d'extension, je clique sur Enter et il va me proposer plein d'extensions qui ont ce mot-là comme titre ou encore un mot qui s'y rapporte, qui s'y rattache, qui est semblable. Puis là, il faut que je regarde. OK, mais là, Mute Tab, Maryse, elle me proposait Mute Tab, mais il m'en propose deux. C'est laquelle la meilleure? Bien, regardez. Moi, généralement, j'y vais avec le nombre d'étoiles. Les gens de la communauté ont souvent, dans le fond, évalué ces extensions-là, puis ils nous disent combien d'étoiles elle a. Généralement, j'y vais avec celle qui a le plus d'étoiles, tout simplement, parce que nous, les CPTIC, ce n'est pas notre mandat de vous dire quelle est la meilleure extension, puis on ne peut pas non plus vous répondre quand elle ne fonctionne pas, l'extension. Je veux dire, on n'a pas de contrôle sur ça. Ce n'est pas comme Chrome, notre environnement. Si demain matin, vous arrivez pour ouvrir un document dans Google Discs puis qu'il ne s'ouvre pas, là, on va vous aider puis il y a des gens en informatique à notre CSS qui vont vous venir en aide. Mais si une extension ne fonctionne plus du jour au lendemain, on ne peut rien faire, malheureusement, vous pouvez peut-être la désinstaller puis la réinstaller par la suite. Bon, je vois donc plein d'extensions. Admettons que je prends celle-là parce que je sais que je ne l'ai pas déjà. Je vais cliquer dessus et là, regardez, tout ce qui me reste à faire, c'est le bouton bleu Ajouter à Chrome. Donc, une fois que j'ai trouvé celle que je veux, ah, puis avant de l'ajouter en passant, je peux venir voir, j'ai une présentation souvent juste ici en bas. Des fois, c'est une vidéo qui nous présente. Des fois, si je clique sur Présentation, je vais avoir autre chose. Je peux voir les avis aussi qui sont, alors les avis qui sont laissés par les utilisateurs. Des fois, ils vont nous dire, ah, ça ne marche pas, tatatatata, puis on montre le nombre d'étoiles puis en quelle date aussi ils l'ont utilisé. Donc, regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Puis la présentation ici, ça nous dit si c'est compatible avec notre appareil ou pas puis ça nous décrit en gros c'est quoi l'application. Alors, souvent, ça va être en anglais malheureusement, mais voilà. Il y a aussi toujours possibilité de contacter le développeur si jamais votre extension préférée ne fonctionne plus. Alors, c'est possible aussi. Puis il y a parfois un site web aussi pour aller voir le fonctionnement de l'extension. Donc, ça aussi, c'est possible d'aller vérifier avant de l'ajouter à Chrome. Quand vous êtes content, vous avez vu, ah, il y a 10 000 personnes et plus qui l'utilisent ici. Bon, OK. Je vais l'ajouter à Chrome. Et là, ça me dit, voulez-vous l'ajouter vraiment? Bien, oui, ajoutez l'extension. Et là, regardez, c'est rendu en haut à droite. L'extension Mute Tab a été ajoutée. Il m'a amenée même sur son site web. Parfait, je suis contente. Puis là, je vais fermer ça ici. Et là, mon extension Mute Tab, mais je ne la retrouve plus. Pourtant, je l'ai ajoutée à Chrome puis elle n'est pas en haut dans mes extensions. Bien, c'est parce que j'en ai déjà plusieurs extensions. Alors, elle est quelque part sous le petit, mon Dieu, c'est très, très petit, hein? C'est un petit icône de casse-tête qui est grisé. Et ça, tant que vous n'avez pas déjà au moins une extension d'installée, vous ne verrez pas la petite pièce de casse-tête. Donc, moi, je vais cliquer sur la pièce de casse-tête et je vais aller... Oups, pardon. Je vais juste descendre Alexandra qui est dans mes jambes. Je vais prendre la petite pièce de casse-tête. Je clique dessus et là, j'ai toutes mes extensions que j'ai déjà installées qui s'y retrouvent. Et puis, je peux venir soit à l'aide d'une petite punaise. Si j'enfonce la punaise et qu'elle devient bleue, ça veut dire que l'extension va être épinglée à ma barre de navigation. C'est un chrome ici. Puis, si elle est grisée, ça veut dire qu'elle n'est pas épinglée, mais je peux quand même y accéder. Donc, admettons une équation en mathématiques, je vais l'épingler et hop, elle vient d'apparaître dans mon menu juste à droite de Google Grid Fix. Google Grid View Fix, en tout cas. Elle vient d'être installée juste à droite de ça. Puis, je pourrais venir comme ça pour une extension qui s'appelle DualS qui permettait de diviser l'écran en deux. Bien, je peux venir cliquer dessus puis elle vient de s'épingler en place. Ça me permet d'y avoir accès plus vite. Il y a aussi les trois petits points qui me permettent de retirer une extension, donc de la supprimer vraiment si je ne veux plus l'avoir dans ma petite grille ici. Puis, vous voyez, j'en ai quand même quelques-unes des extensions. Alors, certaines sont en bleu, celles que j'utilise le plus fréquemment. Je les mets en bleu, je les épingle en haut puis les autres, je les laisse en gris. C'est correct. J'y ai accès si j'en ai besoin, mais je n'ai pas le goût d'avoir ici une ligne super longue d'extension non plus. Donc, je vais désépingler maintenant d'où à l'est. Tiens, je vais recliquer sur l'icône et voilà, elle est disparue du menu en haut. Mais le petit, ma petite pièce de casse-tête reste toujours bien visible à droite complètement de mon navigateur. Ce qui est le fun, c'est que quand je me connecte sur Chrome, que je sois connectée à partir de mon ordi de la maison, mon ordi du travail, un ordinateur de mon voisin, bien, si je me connecte à mon environnement Chrome, la barre d'adresse ici, pas la barre d'adresse, pardon, la barre d'extension me suit parce que je suis connectée vraiment au navigateur Chrome. Alors, ça me permet d'avoir accès à toutes mes extensions en tous lieux. Donc, c'était ma petite parenthèse d'extension et je termine mon partage là-dessus. Mélissa, je te passe la balle au bon. Non, pas tout de suite. En fait, c'est Alexandra qui va présenter Jamboard, dans le fond, quand on part de notre drive. Je vous montre Google Jamboard qui est votre tableau blanc qui est aussi intégré dans Me. Donc, on peut partager un tableau blanc et partir d'un tableau blanc avec rien dessus. On pourrait le préparer d'avance et faire un paquet d'activités d'avance. Il y a plusieurs façons de créer un Jamboard. Il est dans notre gaufre d'application. Si on descend, ils ne seront peut-être pas tous dans le même ordre parce qu'on peut déplacer nos petites applications. Donc, à vous de le trouver, il ressemble à un petit un B, finalement, je déduis. On peut aussi, avec le bouton nouveau dans notre drive, descendre et créer un Google Jamboard. Sinon, une petite astuce et en passant, cette astuce-là fonctionne avec tous les outils presque de Google. On dit Jam.new, donc en anglais, par exemple, le new.new et je vais automatiquement avoir un nouveau Jam qui va se créer. Puisque je suis connecté, il va s'en aller directement dans mes fichiers aussi. Ça marche avec Docs et avec présentation et tout. C'est juste qu'il faut utiliser les titres en anglais. Donc, j'ai accès ici à un tableau blanc. J'ai une page présentement, mais sachez qu'il est possible d'ajouter plusieurs pages. Ça peut donc devenir une activité collaborative où on donne plusieurs pages aux élèves où ils peuvent se regrouper sur des pages. Ça peut faire même des petits livres numériques qu'on peut faire dans Jamboard aussi. Donc, je peux bien sûr lui donner un titre pour le retrouver plus facilement parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 18 jams sans titre. Et vous avez à gauche un paquet d'outils, des stylos de différentes couleurs et de différentes grosseurs. Vous pouvez bien sûr effacer. vous pouvez mettre des petits pence-bites. Donc, on va mettre comme des petits post-its. On va pouvoir aussi ajouter des images qu'on peut venir importer ou qu'on peut venir chercher dans une panoplie de différentes choses comme Google Drive ou encore Google Photos. On peut même faire une recherche sur le web d'images directement dans l'outil. On peut rajouter des formes, du texte et on a accès aussi à un petit pointeur si je suis en train d'expliquer des choses en ligne avec les élèves. Une autre petite option, c'est de changer de l'arrière-plan. Par défaut, il est blanc, mais on pourrait mettre du petit grillagé ou des petites lignes. Et une nouveauté, on peut importer une image. Donc, ça, ça amène un paquet d'idées pédagogiques. On pourrait, par exemple, importer un organisateur graphique en arrière-plan et laisser les élèves écrire dessus. Donc, ils ne pourront pas bouger les différents éléments. J'ai vu aussi passer des problèmes mathématiques qui ont été mis en images en arrière et là, l'élève peut écrire sa démarche. Bon, j'avoue que si on écrit avec une souris, ce n'est peut-être pas la meilleure écriture, mais il y a moyen peut-être d'aller encercler des choses ou annoter et tout. Donc, ça donne un paquet de possibilités. Et comme je disais, on peut avoir plusieurs pages, donc on pourrait faire plusieurs activités dans le même jam. on peut bien sûr le partager comme tous nos autres outils. Donc, on peut le partager par adresse courriel, on pourrait partager par lien aussi, on peut limiter les personnes avec qui on partage et si on le partage à partir de Google Meet, eh bien, Google Meet va vous offrir la possibilité de modifier les options de partage directement. Donc, je veux juste que les élèves puissent suivre avec moi l'écran ou je veux que les élèves puissent collaborer dans l'outil. Je finis en vous présentant cette petite page-là que j'avais faite dans mon autre centre de services scolaires que je vous mettrai le lien, mais qui vous présente un paquet de petites activités déjà montées. Par exemple, identifier des classes de mots dans une phrase, donc chaque petite boîte peut être déplacée devant les mots. D'autres exemples, faire une affiche avec Jamboard, donc les élèves peuvent écrire du texte, mettre des images. C'est sûr qu'il y a des outils très poussés qui font des affiches beaucoup plus exhaustives, mais c'est très, très simple dans Jamboard à faire. Donc, on pourrait faire, raconter des histoires, utiliser des organisateurs graphiques, faire voter les élèves super rapidement, un pour et compte. Et si vous regardez en dessous de chaque petite option, c'est écrit pour obtenir votre propre copie. Donc, quand on clique, vous allez automatiquement, on va vous demander est-ce que vous voulez vous faire une copie et vous aurez une copie de ce modèle-là que vous allez pouvoir réutiliser dans des cours en ligne. Donc, vous avez plusieurs options. Si vous enseignez en anglais, en passant, il y a le lien vers l'original qui était en anglais avec tous les modèles, fait que vous les avez en anglais aussi. Donc, voilà. Wow! Merci beaucoup, Alexandra. Je sens qu'on ne prendra plus beaucoup de place dans les prochaines rencontres parce que tu animes comme une chef et en plus, tu nous montres des ressources hallucinantes. Je pense que ça va être super utile à l'ensemble des gens. Et puis, j'ajouterais aussi le lien avec quelqu'un qui nous a demandé tout à l'heure si elle pouvait, dans le fond, transmettre à ses élèves dans Jamboard une activité qu'elle avait conçue avec Smart en ligne. La suite Smart, voyons, j'oublie toujours le nom, Smart Suite Online, je pense. Mais bref, la suite en ligne. Donc, vous pouvez, dans le fond, ce qui est possible de faire avec Jamboard, c'est de venir mettre un arrière-plan avec une image, puis par-dessus ça, les élèves peuvent écrire. Là, ils peuvent faire des petites zones de texte aussi qui peuvent déplacer, donc par-dessus comme l'image de votre document. Finalement, si votre document est un lien Internet, bien, il est, je veux dire, dans Jamboard, vous pouvez aller copier-coller, vous pouvez créer un pince-bête en allant coller votre lien Internet pour que les élèves cliquent dessus. Si je ne me trompe pas, ça fonctionnerait, Alexandra? Merci, ton micro est fermé, ma chère. Super. Donc, si par exemple, vous souhaitez, comme je vous disais tantôt, prendre le lien Internet vers votre document puis aller le coller dans un Jamboard, bien, ça peut permettre aux élèves d'y accéder, mais vous pouvez aussi, tout aussi bien coller ce lien-là dans votre clavardage ou encore, si vous voulez que l'élève écrive par-dessus, bien, à ce moment-là, vous faites une capture écran, donc on fait un screenshot en bon français de votre document, puis on viendrait l'insérer en tant que fond d'écran dans le Jamboard, puis comme ça, bien, l'élève pourrait venir insérer une zone de texte par-dessus, puis la déplacer ou encore dessiner ou encercler ou ajouter des formes ou peu importe. Je sais que c'était une enseignante de mathématiques tantôt qui nous a donné, qui nous avait posé la question. Est-ce que, on a posé la question aussi si on a des appareils mobiles, ça fonctionne, il faut télécharger l'application, et l'application, elle est gratuite, mais s'il élève un appareil mobile ou une tablette ou autre, donc ça se fait, puis on peut annoter avec, surtout s'ils ont le crayon et tout, mais même sur un mobile, on peut quand même annoter et tout, donc ça, ça fait de pratique aussi. Puis si on passe par Google Classroom, il y a même la possibilité de faire une copie par élève, donc avec un Jamboard, on peut envoyer une copie par élève à chaque élève pour qu'il puisse modifier sa copie puis le corriger. Tu viens de répondre à Madame Savard pour qui nous posait la question si elle pouvait envoyer une copie en devoir d'un Jamboard, donc effectivement dans un Classroom, il y a moyen de créer votre Jamboard, il est créé par exemple au préalable. Est-ce qu'on peut le créer directement dans Google, dans le Classroom comme on peut créer un Google Document? Oui, je crois que oui. Je vais y aller parce qu'on a une autre question également. Donc à partir de Classroom, je vais juste venir ici créer un travail, un devoir, pardon. Si tu vas dans créer, il n'y a pas dedans, ça fait qu'il va falloir copier-coller le lien, mais aller le chercher dans Google ou copier le lien. Non, c'est ça. Mais admettons que je crée mon devoir, je ne sais pas, peut-être que je veux faire une phrase du jour, chose qui est fort intéressante parce qu'il n'y a pas de correcteur dans, il n'y a pas de correcteur, c'est le deuxième des trois enfants. Il n'y a pas d'autocorrection dans Jamboard. Il n'y a pas d'autocorrection dans Jamboard, donc il y a plusieurs profs qui aiment l'utiliser et là, j'ai ma phrase du jour. Je vais juste, parce que tantôt, Alexandra vient de vous montrer comment créer à partir, bien à partir de rien, soit du navigateur ou à partir de Drive, votre Jamboard. Donc, je pourrais aller le chercher ici, Google Drive. J'ai accès à mes documents récents. Donc là, c'est mon super cours de Noël que j'ai utilisé ce matin que je vais réutiliser cette fois-ci. Alors là, vous voyez que mon cours de Noël, c'est juin, il est consultable par les élèves. Donc là, pour l'instant, mes élèves ne peuvent pas écrire dedans. Je pourrais le mettre modifiable par les élèves, mais pour l'instant, ça m'intéresse plus ou moins parce que là, les élèves écriraient tous dans le même Jamboard. Je vais faire une copie par élève plus tôt. Et quand je vais venir ici, ici, ça c'est pour mon groupe, tous les élèves, bon là, j'ai juste un élève dans ce groupe-là, mais j'aurai tous mes élèves ici. Et là, ça leur envoie chacun une copie. On a demandé, juste avant, si on pouvait faire des équipes, OK? Donc, des sous-équipes de gens, d'élèves qui travaillent dans un Jamboard. ce que je pourrais faire, c'est venir, tu sais, par exemple, j'ai tous mes élèves. Moi, ce que j'aimais faire, c'est que je sélectionnais un chef d'équipe et j'envoyais le document seulement à cette personne-là. Donc, par exemple, dans tous les élèves, je viendrais décocher tous les élèves et là, je prendrais, je ne sais pas, Noah, puis la prochaine qui serait, je ne sais pas moi, Béatrice, et tu sais, mes cinq chefs d'équipe. Et ces chefs d'équipe-là, ce sont eux qui sont responsables de partager le Jamboard par la suite. Donc, moi, comme prof, après ça, j'aurais vraiment juste les Jamboards de mes équipes. Ça serait une façon de le faire pour que ce soit un Jamboard par quatre, cinq élèves, par exemple. Je vais juste revenir pour le partage d'écran parce que là, c'est revenu dans les questions. Donc, présentez maintenant. si vous voyez en bas à droite, j'ai trois options. Puis là, on me demandait la différence entre, entre autres, une fenêtre et un onglet. Une fenêtre, dans le fond, ça correspondrait ici à ma fenêtre Chrome. Alors, toute ma fenêtre Chrome, c'est ça que je présenterais en partage d'écran, tandis que l'onglet, ce serait juste une page spécifique. Donc, si je clique sur un onglet, vous voyez, ce sont toutes mes pages, dans le fond, qui sont ouvertes. J'ai un Meet qui est ouvert, j'ai mon courriel qui est ouvert, donc je pourrais venir sélectionner un onglet. Et quand on diffuse de la vidéo, par exemple, si je veux montrer une vidéo YouTube, je m'assurerais, je vais l'annuler ici, je vais venir ouvrir, je vais venir chercher, par exemple, une vidéo YouTube, juste ici, n'importe laquelle, je vais regarder The Queen's Gambit, donc maintenant, je joue aux échecs. Réactive ton micro, Mélissa. Pardon, j'ai regardé The Queen's Gambit, donc j'ai plein de vidéos d'échecs. Alors, je reviens à mon Meet, je vais présenter maintenant un onglet et là, vous voyez que mon onglet YouTube est ici. Alors, si je veux que mes élèves aient de l'audio, je vais sélectionner ici, je m'assure que partager le contenu audio et sélectionner, j'ai un petit crochet, par défaut, il l'est, mais on vérifie pour être certain, et je partage. Et là, je partagerais uniquement l'onglet sur lequel il y a YouTube. Mais l'attention, si votre connexion Internet n'est pas super bonne, vous allez avoir de la difficulté à diffuser votre vidéo YouTube, il va y avoir des problèmes au niveau du son, au niveau de la vidéo aussi, de vidéos saccadées. Si c'est le cas, c'est une façon de contourner si vous utilisez Classroom, mais la vidéo, vous l'envoyez à regarder, par exemple, en devoir aux élèves plutôt que de le faire tout le monde en même temps. Ça, c'est pour le partage d'écran. Je vais revenir au tableau. Excusez. quand on veut travailler dans un tableau blanc, j'ai juste à cliquer sur plus d'options et là, j'ai mon tableau blanc qui est juste en haut. Ce matin, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a deux façons de démarrer. C'est soit que je démarre un tableau blanc vierge ou est-ce qu'il n'y a absolument rien dedans. C'est à ce moment-ci que je commence à travailler avec mes élèves. Ou si, par exemple, comme Alexandra vous l'a montré, vous avez déjà préparé votre Jamboard ou encore, vous avez commencé le cours précédent à travailler dans un Jamboard avec les élèves et que vous voulez repartir de ça. Je vais aller le sélectionner dans mon Drive. Je clique sur Sélectionner dans Drive et là, j'ai littéralement accès à mon Google Drive et là, ce sont tous les Jamboards que j'ai créés. Vous voyez, je travaille vraiment fort au service éducatif. Je m'applique à la tâche. C'est tout des barbeaux. C'est le fun parce qu'ils te proposent automatiquement juste des Jamboards. Tu n'as pas besoin de sélectionner parmi toutes ta liste de tous tes fichiers de ton blog. Non, non, exact. C'est vraiment juste Jamboard ici. Ça me donne accès à mes Jamboards, c'est tout. On en avait plusieurs. Par exemple, je vais reprendre mon cours de Noël parce qu'il était tellement exceptionnel et je vais cliquer sur Ouvrir le Jam. Et là, vous voyez qu'il s'ouvre. Juste ici. Et là, vous devriez... Il faudrait que... Oups! Je vais le baisser un tout petit peu. Je vais juste aller voir dans le clavardage si le lien s'est collé. Et oui, en effet. Donc, automatiquement, le lien de partage, c'est envoyé aux élèves via le clavardage de mon Google Meet. Donc, les élèves, vous avez juste à leur dire d'aller cliquer dessus pour y avoir accès. Vous entendez ma fille chanter? Je m'excuse. Je vais juste reprendre mon Jamboard ici. Et Maryse... Ah non, il n'y a pas accès. Je vais juste vérifier. OK? Alors, si vous n'êtes pas certain que vos élèves sont en mesure d'écrire dedans, ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquez sur l'onglet... Pas l'onglet, mais sur le bouton Partager en haut à droite. Et là, vous voyez qu'il s'est partagé. Ici, j'étais... Parce que je suis passée par Classroom. Donc, dans Classroom, il s'est partagé à mon groupe Classroom en mode éditeur. Donc là, en ce moment, tous mes élèves peuvent écrire dedans. Si jamais vous ne voulez pas que les élèves écrivent dedans, vous avez juste à cliquer pour les mettre en mode lecteur. Donc ça, ça va les empêcher d'écrire. C'est parce que je suis partie d'un Google, d'un Jamboard qui existait déjà puis je suis à l'intérieur d'un Classroom. OK? Donc là, ils sont éditeurs d'emblée. Et là, je pourrais enregistrer. Et là, en ce moment, mes élèves dans ce groupe-là ne peuvent pas écrire dans mon Jamboard. OK? Alors ça, c'est à partir d'un Jam qui existe déjà. Je peux remontrer rapidement aussi pour partir un Jamboard qui est un vierge, là, dans le fond. Je clique sur tableau blanc encore une fois. Et là, je vais démarrer un tableau. ce qui est le fun, c'est que chaque fois que j'ouvre un Jamboard dans une présentation durant un cours, ils vont se conserver ici. Donc, je vais pouvoir les réutiliser rapidement au cours de la période parce que je peux avoir plusieurs Jamboards en même temps. Alors, démarrer un nouveau tableau blanc, je clique. Et là, mon Jamboard est créé. Et le lien est dans le clavardage aussi, directement. Oui, le lien est dans le clavardage. Juste ici, vous voyez, ça, c'est le deuxième Jamboard que j'ai démarré. Je vais juste vous montrer, par exemple, parce que je suis dans un classroom et là, dans le fond, mon Jamboard réagit un peu différemment. Ah, c'est ça. Il ne me demande pas. Il agit un peu différemment dans le sens où il faut que je donne l'accès en écriture à mes participants. Donc, si je clique sur partager, vous voyez, c'est écrit non partagé. Donc, les élèves, ils ont accès juste en lecture. Ils ne peuvent pas écrire dedans en ce moment. OK? Alors, je clique sur partager et puis, je dois leur donner l'accès. Je vais ici obtenir le lien. Je vais venir modifier pour que mon groupe soit en édition. Ça, c'est si vous voulez qu'ils écrivent dans le document. Alors, je pourrais le mettre ici, éditeur. Et là, mes élèves vont pouvoir écrire dedans. Vous voyez ici, ils vont pouvoir écrire dans le Jamboard. On a beaucoup de questions en lien avec les avantages de Jamboard ou des avantages par rapport à d'autres outils. Est-ce que tu veux que j'en glisse quelques-unes, Mélissa? Oui. Il y en a un gros avantage comparativement à Zoom, entre autres. Oui, vas-y. Le gros avantage comparativement à Zoom, c'est que Zoom, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on pouvait, quand on travaillait dans notre tableau blanc, une fois que notre Zoom était terminé, tout ce qu'on pouvait faire, c'était l'enregistrer sous forme d'image. Puis après ça, on ne pouvait pas vraiment retravailler à partir de ça. Donc, le net avantage de travailler avec un Jamboard, c'est que je peux constamment être en édition. Je pourrais travailler dans le même Jamboard d'ici jusqu'à la fin de l'année sans problème. Je le réutilise, je repars de ce que j'avais commencé puis je continue, chose qui était impossible de faire avec Zoom. Mais il y a d'autres avantages. Par exemple, Maryse, j'imagine que tu m'as dit ça parce que tu avais des idées. Ah non, j'avais plus des questions. Ah pour vrai? L'avantage aussi, c'est de pouvoir, dans le fond, si vous avez un appareil mobile, ça offre justement avec son doigt, on peut écrire très facilement ce qu'on ne peut pas faire sur un autre type de plateforme où on peut juste écrire du texte simplement, donc de pouvoir annoter. C'est sûr qu'avec la souris, ça ne fait pas quelque chose de super précis, mais quand même, ça peut être intéressant pour certaines options, donc plus libres au niveau des enfants pour pouvoir faire différents gestes, par exemple, pour expliquer, faire des flèches, entourer, tout ça. C'est ça, il y a cet avantage-là aussi qu'Alexandra avait souligné tantôt. Avec les plus... La gestion de classe, en fait, d'une e-classe, donc la classe numérique, ceux et celles qui étaient là ce matin, je m'excuse, je vais me répéter un petit peu, donc je vais quand même faire ça rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on doit éviter pour prévenir un dérapage, puis quoi faire aussi si ça dérape? Alors, tout d'abord, dans la prévention, on doit établir des règles dès le départ. Il faut annoncer clairement nos attentes avec nos élèves quand on fait un meet, des comportements attendus, de même que les conséquences, et aborder la nitiquette de la visioconférence, c'est ultra important, et j'ajoute qu'il y a un petit lien ici vers la nitiquette de la visioconférence qui mène vers le document de ma collègue Mélissa Gendron, qui a produit donc ce petit document-là qui est interactif, et les élèves, lorsqu'ils promènent leur souris, bien pourquoi? En fait, ça dit que l'enseignement en distance, c'est comme quand on est en présence, mais on doit s'assurer d'être douché. Pourquoi je dois être douché? Ça fait du bien quand on est propre quand même. Pourquoi je dois être peigné? Ensuite, pourquoi je dois être habillé? Il faut-il le préciser? Il faut agir en citoyen éthique également. Donc, on ne fait pas de capture écran, on n'enregistre personne à son insu. Également, je gère mon environnement et là, on donne des indications sur le bruit. Donc, votre attention sur le fait qu'un micro-casque en visioconférence, c'est extrêmement utile pour deux principales raisons. La première, c'est qu'on vous entend mieux et vous entendez mieux aussi. Puis l'élève, c'est la même chose pour lui. Puis la deuxième, c'est qu'une fois qu'il a son micro-casque sur les oreilles, bien les gens qui sont autour de lui dans la salle, dans la maison, n'entendent pas vos interventions en tant qu'enseignant. Donc, c'est vraiment l'élève qui va venir vous répondre et non un parent qui va venir souffler la réponse parce que lui aussi a entendu la question qui est pour son enfant. Donc, ça peut être très intéressant. En bas de 20 $, on a un micro-casque de base, ça se vend, ce n'est pas super dispendieux. Donc, une belle idée, cadeau à faire. La lumière aussi, donc pourquoi les gens autour aussi des distractions et puis ouvrir notre caméra, être ponctuel, soigner son langage, parler écrit, être respectueux et participer activement. Donc, c'est une petite étiquette comme ça qui est chouette, je trouve, à transférer à vos élèves. Donc, vous y aurez accès aussi juste ici sur la étiquette de la visio. On peut aussi cacher et réinitialiser un lien Meet. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai dit tantôt, si un élève décide qu'il copie votre lien Classroom de Meet puis qu'il colle, il l'envoie à un autre élève, l'autre élève peut se pointer. Si l'autre élève se pointe et se re-repointe chaque fois et puis qu'il entre dans votre classe, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a deux façons de faire. En fait, il y en a même plus que deux, mais je vais aborder ces deux-ci. Donc, lorsqu'on est, par exemple, là, je parle de réinitialiser un lien Meet vraiment quand on est dans Classroom davantage puisque le lien Meet, ici, il est visible par vos élèves, mais vous pouvez le rendre invisible et vous pouvez changer ce lien-là. Pour votre élève, ça ne fait pas de distinction. Quand il veut se logger à Meet, il y a juste à cliquer, peu importe c'est quoi son lien. Et ça, pour changer le lien ou le rendre invisible à vos élèves, je ne dis pas que le rendre invisible, ça va empêcher totalement qu'il le copie-colle parce que s'il est le moindrement allumé, il va avoir compris que même en haut ici, il peut copier ce lien-là puis ça correspond à peu près au même lien que le lien Meet qui est là. Mais bref, ça, on ne leur dit pas. Vous pouvez donc aller ici dans la roue dentée en haut à droite. Excusez, j'ai été un petit peu rapidement. Et vous arrivez dans vos paramètres de cours et vous pouvez décider que tous mes élèves sont logués sur Meet, donc je vais désactiver la visibilité du lien. Je vais enregistrer. Et là, ce que ça veut dire, c'est que mes élèves, eux, moi, je voyais, j'ai un petit oeil ici qui est barré. Donc, présentement, ça veut dire que c'est invisible totalement par les élèves. Donc, eux ne voient même pas l'adresse du lien ici, donc ne peuvent pas venir le copier à partir de là, tout le moins, mais ils peuvent quand même venir le copier à partir d'en haut, n'est-ce pas? On ne peut pas empêcher ça. Mais bon, c'est une petite possibilité à faire une fois, bien sûr, que votre Meet est commencé, parce qu'on veut que les élèves puissent quand même le voir pour se connecter au début de votre rencontre. Et puis, l'autre possibilité aussi, c'est de venir le réinitialiser. Donc, pour changer ce lien-là, on peut à tout moment, quand on le souhaite, bien, pas pendant que vous êtes en visio, évidemment, parce que là, votre visio, elle ne marchera plus, mais après votre visio, vous pourriez décider de réinitialiser ce lien-là de votre Meet de classe. Et là, c'est devenu un autre lien, tout simplement, mais il va quand même apparaître sur votre cours, sur la page d'accueil de votre cours. Ah là, il n'était pas visible, je m'excuse, j'avais rendu invisible, ça ne marche pas, mon affaire. Visible par les élèves, voilà, enregistré. Et là, mon lien a changé pour devenir 43 PBE, il finit par ces petits caractères-là. Ça, c'était deux façons, dans le fond, d'un petit peu, pas éviter complètement, mais d'aider, disons, de brouiller les cartes pour certains élèves qui voudraient envoyer les liens à d'autres élèves. Si des élèves se pointent dans votre meet, donc vous êtes en meet présentement, et je vois, bon, des élèves qui cognent à ma porte, qui veulent arriver dans mon meet et qui n'ont pas d'affaires là, et puis là, je peux toujours les supprimer, ça c'est certain. Je vais aller sélectionner mon onglet personne ici, qui va me permettre de tous les voir, et je peux venir, par exemple, cliquer sur les trois petits points à côté de la personne pour la supprimer de la réunion. Si je fais ça, ici, par exemple, Julie Dupéry, si je la supprime de la réunion, elle ne pourra plus se rejoindre à la réunion en cliquant sur le lien, ça ne fonctionnera pas, tant et aussi longtemps que je ne l'aurai pas ajouté ici avec le bouton plus. Si moi, peu importe le nombre de temps, ça peut être dans trois semaines, si je n'ai pas encore cliqué sur ajouter avec son nom à elle, bien, elle ne pourra pas rentrer. Alors, je vais faire le test, donc Julie, désolée, je te supprime de la réunion et là, bien, en fait, ici, je vais supprimer la personne et là, si je veux que Julie puisse se reconnecter parce que tant qu'elle va réessayer, elle ne pourra pas, je vais venir cliquer sur l'ajouter ici et je vais entrer son courriel ici, donc, en espérant que c'est bien jdupéré.qc.ca et là, je vais faire ajouter un destinataire, parfait, Julie Dupéré et du moment où je clique sur envoyer le courriel, Julie n'a pas besoin d'aller voir son courriel, c'est juste que ça va lui permettre de se joindre de nouveau à la rencontre. Alors, si jamais Julie tente de se reconnecter au Meet, retest, là, elle va pouvoir rentrer de nouveau dans mon Meet, sinon, bien, elle ne peut pas le faire. Donc, ça, c'est une façon, dans le fond, de venir aussi prévenir que des élèves dérangent constamment vos Meet, vous pouvez les exclure donc assez longtemps. On ne peut pas les mettre juste dans des salles d'attente, soit dit en passant, si ce n'est pas possible. Vous pouvez aussi annoncer à vos élèves le traçage. Donc, sachez que grâce à notre domaine, CSS de Laval, toute personne qui se connecte à un Meet est retraçable par les services informatiques. Donc, c'est sûr que si vous devez intervenir, et là, on parle d'intervention, en cas de préjudice provenant d'un élève inconnu, vous pouvez faire une requête informatique avec la date, l'heure de la rencontre, puis votre adresse Meet pour nous faciliter la tâche pour retracer l'élève. Donc, notre équipe technique pourra retracer un élève qui a, peu importe, qui a eu vraiment un grand manque ou quelque chose qui vous a causé préjudice à vous ou aux autres élèves. Un élève qui a un comportement inadéquat, inapproprié, c'est la même chose qu'en classe. Je m'excuse, je voulais enlever un N à inapproprié et je n'ai pas réussi tantôt, j'ai été trop rapide. Les mêmes règles qu'en classe peuvent avoir des conséquences, ça peut aller même jusqu'à la direction, on n'a pas à vous dire comment vous gérez vos classes, mais disons que c'est un peu le même principe qu'à l'école, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences aussi qui peuvent être vécues, puis il faut prévoir notre code de vie en fonction aussi des manquements ou des règles qui n'auraient pas été respectées. Vas-y! Alors, pour tout besoin d'aide en enseignement à distance, vous savez, Maryse en a parlé en début de rencontre, notre fameuse adresse-support fgg.cslaval.qc.ca. Je vais juste vous montrer par exemple, parce qu'il y a d'autres informations importantes sur notre site web, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Donc, si jamais vous avez des questions, donc comme prof, si vous avez une question qui vient de vous ou qui vient d'un parent, votre réflexe à développer va être un peu différent. Si ça vient de vous, c'est sûr que la première chose à faire, c'est aller voir sur la trousse numérique. On a plusieurs, plusieurs tutoriels, plusieurs procéduriers. On met souvent à jour. D'ailleurs, on vous suggère de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, Twitter, puis Instagram. Dès qu'il y a des petites nouveautés, on les publie sur les réseaux sociaux. Il y a des mises à jour, il y en a souvent. Vous avez sûrement vu apparaître la petite main levée dans Meet qui a remplacé Node, entre autres. C'est le genre de choses qu'on publie rapidement. Quand on fait des nouveaux tutoriels également, on les publie. Alors, je reviens à mon arbre décisionnel, donc on fait ça. Pour les élèves, puis les parents, on a fait la même chose. On a fait le site web Mesoutils Techno. Puis, d'ailleurs, il y a plusieurs des vidéos qui ont été sous-titrées en anglais parce que, bon, vous le savez, la VAL, c'est très multi-ethnique, puis on veut vraiment soutenir nos élèves le plus possible. Donc, je m'excuse, là, je suis en mode édition, là, une seconde. Donc, Mesoutils Techno, plusieurs tutoriels. On a des raccourcis également, tu sais, bureau virtuel, comment je fais pour me connecter comme élève, des tutoriels en lien avec Classroom, Google Meet, avec Chromebook, même avec les outils d'aide, bref, beaucoup d'informations ici. Donc, on invite les parents, tu sais, à consulter, puis les élèves aussi à consulter mes outils technos. Si vous ne trouvez pas les réponses sur ni un ni l'autre des sites web, on vous invite d'abord à communiquer, soit avec votre expertique dans votre école. Donc, l'expertique, c'est celui qui est responsable de l'enseignement à distance. L'équipe de CPTIC, on les accompagne de façon proximale. Ils ont plusieurs formations. Toutes les nouveautés, on leur envoie également. Donc, sur le terrain, ce sont eux qui vont pouvoir vous aider. Je vous dirais que toutes les écoles en ont des expertiques, sauf deux écoles primaires, mais il devrait y avoir des réapos dans ces écoles-là, par exemple. Même chose, c'est pour les parents. Ils vont pouvoir vous donner un coup de main. Après ça, si même l'expertique, les réapos, ne sont pas en mesure de vous aider, c'est là où on utilise l'adresse support FGG pour des questions pour les enseignants. Pour les parents, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez leur donner, mais attention, c'est écrit juste en dessous, ne pas diffuser ce numéro à tous parce qu'on a seulement deux opérateurs qui répondent au téléphone et on a 54 000 élèves. Donc, on ne peut pas donner le numéro aux 54 000 élèves. Ils risquent de capoter un peu. Mais c'est ça. Mais si les élèves ont de la difficulté au niveau de la connexion, c'est souvent, surtout avec Google Classroom, par exemple, quand il y a un compte personnel Gmail qui est déjà connecté, des fois, on a de la difficulté à se connecter avec son compte CSS Laval comme élève, même comme nous, comme enseignants, comme adultes, des fois, ça pose problème. Alors, le fameux 1691, c'est une ligne que vous pouvez suggérer aux parents de façon individuelle. J'ai essayé de me connecter. L'enseignant a essayé d'aider le parent. Ça ne fonctionne pas. On lui dit, OK, téléphone au 1691. Donc, ça, c'est une nouveauté. Les opérateurs, nous, on travaille de façon très proximale quand ils ont un bug. Ils nous écrivent également. Et puis, ils sont même capables. Ils ont un logiciel qui fait en sorte qu'ils peuvent prendre le contrôle du portable de l'élève, par exemple, à distance pour vraiment venir en aide aux parents rapidement. Alors, ça, c'est une super belle nouveauté, la belle initiative. du STI pour venir nous supporter dans nos, dans notre enseignement à distance. Il faut juste noter, par exemple, que vous ne pouvez pas référer au 1691 les parents qui ont oublié le mot de passe de leur enfant. C'est vous, comme enseignant, qui pouvez réinitialiser le mot de passe via le bureau virtuel. Les parents au STI, ils ne peuvent pas le faire. C'est vraiment vous qui devez le faire. Je reviens ici. Ensuite, tout simplement, vous remerciez de votre attention. On sait que c'est un après-midi qui est quand même assez dense. Beaucoup, beaucoup d'informations, surtout pour ceux qui ont fait en plus la formation de ce matin. On espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. C'est sûr que la meilleure chose reste de l'essayer, de l'essayer, de le tester parce qu'ils vous allaient rencontrer des petits bugs, mais il ne faut juste pas se décourager. On demande la collaboration des élèves aussi. Souvent, les élèves s'amusent et on dirait qu'ils sont intuitivement et savent où cliquer. On leur demande un coup de main, etc. Vous pouvez même vous placer en équipe dans une école et vous tester vous-même Google Meet entre profs. sans problème. C'est à force de l'utiliser que vous allez devenir des pros du Google Meet.